Je m'appelle Gabrielle Pantier-Leboeuf et je suis candidate au doctorat en études hispaniques. Je travaille sur les représentations féminines dans le cinéma mexicain à très petit budget qui porte sur le narcotrafic et puis je fais une co-tutelle de thèse avec Sorbonne Université à Paris. Lorsque j'ai appris que j'avais la bourse, j'étais vraiment très heureuse. J'ai appelé ma mère pour lui dire qu'on a célébré ensemble au téléphone. Je me rappelle que je ressentais beaucoup de fierté parce que c'est une belle reconnaissance qu'on obtient quant au travail qu'on a accompli. L'obtention d'une bourse me permet évidemment de consacrer plus de temps à mes études, mais aussi de m'engager dans la vie étudiante sur le campus et de pouvoir redonner d'une certaine manière à la société. Je m'appelle Nouchengueme Alain Didier. Je suis étudiant au doctorat en mathématiques à l'Université de Montréal. En particulier, je travaille sur la géométrie spectrale. Quand j'ai reçu la bourse, j'étais déjà premièrement extrêmement content parce que c'est surtout soulagé aussi, parce que c'était vraiment un point en moins. C'est vraiment l'idée que je vais pouvoir travailler en fait, cette année, vraiment sur le projet. Je suis Roxane Debrouloduc, étudiante au doctorat en sciences de la réadaptation à l'Université de Montréal. J'avais envie d'étudier dans une des meilleures universités au monde. L'Université de Montréal, c'est une université qui accorde beaucoup d'importance au bien-être, autant de ses étudiants que de la communauté dans laquelle elle s'ancre. Lorsque j'ai appris que j'ai obtenu une bourse, j'étais super contente. Dans le fond, l'annonce est arrivée quelques semaines avant le début de mon examen général de synthèse, qui est quand même une grosse étape du doctorat. Donc, c'est sûr que ça a été comme une motivation supplémentaire à vraiment m'investir à 100 % de cet examen-là. Puis, c'est sûr que c'est aussi une motivation pour toute la suite de mes études au doctorat. Je m'appelle Elisabeth Rose Hessek, je suis doctorante en géographie et j'étudie la géographie des migrations et la migration des réfugiés LGBTQ. Quand j'ai appris que j'avais obtenu la bourse, j'étais très contente. Je disais directement à mon épouse, je veux dire qu'on a fêté ça, on est allé faire un souper au restaurant, mais en fait, on était contentes de pouvoir payer notre loyer. Donc, on était très contentes, toutes les deux. Ça nous a rassuré qu'on pouvait continuer ici. À mon donateur, je voulais dire déjà un grand merci. Recevoir une bourse, c'est quelque chose qui montre qu'on fait quelque chose d'important, qui nous donne la force de continuer. Je me sens comme si je fais partie d'un réseau d'étudiants et des anciens à UDM et c'est quelque chose de très puissant. J'aimerais remercier mon donateur pour la bourse que j'ai reçue. C'est sûr que recevoir une bourse comme ça, ça fait vraiment une différence concrète dans le quotidien et dans ma vie en tant qu'étudiante aux études supérieures. Si je rencontrais ma donatrice ou mon donateur, j'aimerais lui dire un énorme merci du fond du cœur pour sa générosité. Si j'avais mon donateur devant moi, donc déjà je lui dirais merci et aussi j'aimerais lui faire savoir que vraiment ce don transforme des vies parce qu'il ouvre des champs de possibles qui, a priori, n'étaient pas réalistes, surtout pour des étudiants étrangers. J'aimerais continuer à faire la recherche donc c'est ça en fait qui me fait vibrer actuellement. Donc c'est ça l'âme.